C'est une bonne santé ! Comment tu vas ? Très bien par la table. Merci Lydie d'avoir accepté d'être là. Ça va. C'est bon ? Tu es toute belle. Ta robe est magnifique. Elle est magnifique. Merci. Très bien habillée. Moi, si tu n'étais pas venue à la partie, t'es chachée. Oui, forcément. On brille. Ici, c'est convocation, ce n'est pas invitation. Eh bien, Lydie, tu as remporté le concours de DJ Mix à Talacou. C'est en quelle année ? En 2005. En 2005, d'accord. Et juste après, comment est-ce que tu as eu connaissance du concours ? Comment tu as intégré le concours ? Comment ça s'est passé ? En un moment, c'est une grande sœur qui m'a appelée. Elle dit, toi, à chaque fois, tu nous emmèdes au téléphone. Tu nous emmèdes, pardon, dans les cérémonies, en train de faire les Atalacou. Là, voici la RTI qui a lancé le concours DJ Mix à Talacou. Donc, c'est le moment d'aller montrer tes preuves là-bas. Donc, voilà comment, puisque j'étais déjà avec mon binôme qui était chaboté. Donc, ensemble, on a décidé d'aller au concours. D'accord. Ça a donné ce que vous avez vu. On a été l'oréal du concours. D'accord. Et pendant les épreuves, comment tu te sentais pendant les épreuves ? C'était très, très compliqué parce qu'on était pratiquement 99 et donc, j'étais la seule femme. D'accord. Voilà. Donc, sur ce plan-là, c'était un peu difficile pour moi. Et parce que les concurrents disaient, surtout dans les coulisses, elle va passer juste parce qu'elle est femme. Certains disaient non, c'est parce qu'elle est forte, c'est parce que, bon, voilà, voilà. Mais tout ce qu'on nous avait demandé comme critères, on les avait remplis. Donc, on est passé, quoi. D'accord. Pas parce que je suis une femme, mais parce qu'on a bossé dur. Est-ce que tu sens l'impact de ce concours-là dans ta carrière musicale ? Oui, exactement. Et comment est-ce que tu sens l'impact ? Est-ce que ça t'ouvre des portes dans des endroits ? Est-ce que tu as des contrats ? Oui, exactement. Depuis, c'est fait. En tout cas, quand on a remporté, on a fait beaucoup de rencontres. D'accord. On a eu beaucoup de spectacles. Le tube qu'on a sorti après le concours d'Idemi Xadalakou, je crois que ce fut quand même l'hymne national de la Côte d'Ivan. À un moment, j'ai honte, j'ai honte, donc tout le monde frédonnait tout et tout. Donc, ça nous a ouvert beaucoup de portes et ça nous a donné beaucoup d'opportunités. D'accord. Est-ce qu'elle peut frédonner un peu la chanson qui a été retenue lors de ce concours ? Moi, je t'ai tout donné, l'amour, l'affection, la tendresse, je t'ai donné, j'aimerais recevoir autant, hélas, hélas. Tu cries à tout bout de champ, tu te plains à chaque instant, c'est toi qu'on index dans le quartier, t'as couru tous les jupons. Allez, mon frère, faut pas chercher la femme de ton amie, sinon tu auras honte, j'ai 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 honte. Allez, ma copine, toi, tu te fais passer pour une frère go, alors que la technique est déjà portée là, ah, tia, tu as prêté, oh, donc j'ai honte, 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 j'ai honte. Et comment les autres DJ, les hommes DJ te voyaient en ce temps-là ? Comme j'ai dit, tu sais, les hommes sont beaucoup influenceurs, ils ont voulu m'influencer, ils ont voulu, pendant le concours, non, c'est ça ? Voilà, ils ont voulu m'influencer. Non, dans ta carrière, après avoir sorti le son et tout ça ? Bon, vous savez, le milieu n'est pas facile, hein, voilà, c'est pas facile. Ils m'ont accepté difficilement. D'accord. Voilà, parce qu'après, quand l'album est sorti, quand l'album est sorti, et quand on devait aller sur des scènes où je devais prester, il arrivait des fois où d'autres artistes disaient, non, elle va pas passer avant moi. C'est moi qui passe avant elle. D'accord. D'accord, c'est que si tu casses, si tu passes, tu vas casser. Oui, du coup, dans les faits, c'était comment le côté difficile ? Vraiment difficile, difficile ou je sais pas ? Bon, je veux dire, le côté vraiment, vraiment difficile, c'est quand j'ai... Parce qu'après le concours, j'ai voulu sortir un autre tube, mais là, maintenant, en revenant à ma base, parce qu'à la base, je suis griotte. D'accord. Voilà, donc en revenant à ma base 7, le coupé décalé m'a fait des... a fait qu'on m'a découvert. On m'a découvert ? On m'a découvert, pardon, excusez-moi. Voilà. Et après ça, je voulais revenir un peu à la base pour montrer un autre, mon côté mandingue, voilà. Donc je me suis lancée dans le canibat mandingue, voilà. Et quand j'ai sorti ça, c'était difficile maintenant, pour moi, d'abord, de m'identifier, les gens ne les retrouvaient plus, c'était qui, Lily, Jenny, coupé décalé ? C'est elle, griotte ou elle est DJ ? Voilà, donc les artistes mandingues, par exemple, ont profité de ce côté-là, ne m'acceptaient pas trop, parce qu'on dit non, elle est DJ. Et du côté des DJ, on dit non, je suis mandingue. D'accord. Donc du coup, c'était très, très difficile, vu que j'avais voulu aussi imposer un style dont le coupé décalé mandingue. Tout à fait. D'accord. Voilà, donc c'était un peu difficile dans ce sens-là. Les gars me... Essayez de te bloquer. Voilà, ils n'ont pas accepté facilement le truc. Bon, ben quand Dieu dit quelque chose doit prendre, ça va prendre. C'est clair. Et si tu devais faire un bref bilan de ta carrière, qu'est-ce que tu dis ? Très positif, pas très positif, moyennement ou difficile ? Bon, par la grâce de Dieu, je dirais positive. D'accord. Positive. Très positif, un peu ? Bon, moyen âge. Moyen, ok. Elle fait un combo, elle ne veut pas dire ça. C'est ma chérie là qu'on a dit. Combo ! Ouais. J'en souviens. Un combo, elle est... C'est ma chérie. Deuxième chérie. C'est ma chérie là tu. Je ne sais pas.